Le festival caribéen Amagog C'est une recette de crevettes panées à la noix de coco Et c'est justement cette recette que je vais faire aujourd'hui Voici les ingrédients qu'on aura besoin Un sac de 600 grammes de crevettes Ça peut être des crevettes de n'importe quelle grosseur Une tasse de farine Une tasse de lait Trois oeufs Trois tasses de noix de coco râpées Une tasse de panko Panko c'est de la chapelure japonaise C'est une chapelure qui est plus croustillante Une cuillère à soupe de carie Du sel, du poivre Et surtout, beaucoup d'amour On va commencer par décortiquer les crevettes C'est important aussi qu'il n'y ait pas Tous les intestins ici Il faut que ce soit bien nettoyé Ce que je vais faire, je vais garder le bout de la queue Comme ça, ça va faire joli Quand ça va être tout pané Si vous faites des plus petites crevettes Je vous suggère de tout enlever le bout de la queue Ça va être moins compliqué pour les manger On pourrait même les mettre sur des brochettes Mais comme ça, une grosse crevette Comme ça, quand on va le manger On va pouvoir le tenir par le bout de la queue Et bien, c'est juste correct C'est vraiment génial On va les assaisonner de sel Poivre Et avec le curry À peu près une cuillère à soupe On mélange tout ça Et on met de côté On va ensuite casser nos trois oeufs On va les mélanger On va rajouter du sel et du poivre Et le lait On va mélanger encore On va prendre la noix de coco Et on va y mélanger la panko Et maintenant, on est prêt à paner à l'anglaise Donc, pour paner à l'anglaise C'est trois étapes Il faut tremper dans la farine en premier Dans les oeufs par la suite Ça va faire comme un genre de colle Avec la farine Ça, c'est important à mettre de la farine Parce que les crevettes, vu qu'elles sont glissantes Si on les met juste dans les oeufs Mais ça va tout partir Ça ne fera pas coller comme il faut La noix de coco Donc, avec la farine Ça fait comme une colle Qui va, après ça, coller la noix de coco Donc, je vous montre l'exemple Et c'est pour ça Regardez, avec le bout de crevette J'ai laissé le bout de la queue Ça va être beaucoup plus facile à paner Je l'enrobe de farine Et après, je peux le tremper dans les oeufs Et le lait Et après ça Il suffit de rajouter la noix de coco dessus Et on a notre crevette Qu'on va pouvoir cuire par la suite Maintenant que les crevettes sont panées Bien, il nous reste juste à les cuire On pourrait les cuire soit à la friteuse Mais aujourd'hui, on va les cuire au air fryer Ça va être plus santé Donc, moi, je mets toujours un papier dans mon air fryer Donc, on prend nos crevettes Et on va les déposer dedans Donc, ça, on va les vaporiser Avec un peu d'huile Et on va mettre ça dans le four Donc, il faut regarder régulièrement Là, je vois qu'elles sont assez grillées d'un côté Donc, on va les retourner Et on va pouvoir continuer la cuisson Et on continue la cuisson Donc, quand elles sont bien dorées Les deux côtés C'est que c'est prêt On peut les servir Ces crevettes-là panées à la noix de coco Ça fait fureur au festival Donc, regarde Avec le petit chutney aux fruits Là, c'est un chutney à l'ananas Mais on peut faire un chutney à la mangue aussi Justement, je vais faire ça dans une prochaine vidéo Donc, ça, avec le petit chutney C'est vraiment juste trop bon Cette recette se fait aussi bien avec du poulet Donc, on prend une poitrine de poulet On fait des lanières On pourrait prendre aussi des filets de poulet Ça marcherait bien Et on les panne à l'anglaise On peut ensuite les cuire comme les crevettes Soit à la friteuse, soit au air fryer Un petit morceau de poulet aussi C'est super bon On pourrait le prendre aussi Avec la salsa épicée Mais là, moi, avec un petit maillot comme ça C'est très bon aussi Si vous avez aimé ma vidéo Faites comme Simon Biles Wow Pas obligé de faire tout ça Mais Mettez le pouce dans les airs Abonnez-vous à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et activez la petite cloche Pour avoir toutes les notifications Partagez la vidéo Avec tous vos contacts et vos amis Et nous, on se retrouve très bientôt Pour la recette du chutney Je vous l'ai promis Chose première chose due Donc, à la prochaine À bientôt Bye